Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 227ème épisode. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter le site mobile que j'ai continué un peu à développer et surtout l'extension pour Google Chrome que j'ai créée et donc qui se base sur le site mobile. Donc une fois qu'on l'aura installée, elle se présentera ici dans nos extensions. Et pour l'utiliser, on a un petit bouton qui se rajoutera à côté de la barre d'adresse. Et quand on clique dessus, en fait, ça va nous afficher le site mobile. Donc si on se connecte une première fois, ça conserve la connexion. Je vais faire en sorte que ça conserve la connexion même une fois qu'on est redémarré le navigateur. Donc il va falloir que je rajoute une case, etc. Mais ça, je le ferai un peu plus tard. En gros, une fois qu'on est connecté, on a la liste des tâches qui apparaît. Donc j'ai fait une petite modification pour éviter de scroller, surtout même le titre. Et puis j'ai changé la barre de scroll pour que ce soit un petit peu plus esthétique. Et j'ai changé également les transitions. Lorsqu'on va cliquer sur une tâche, ça va apparaître comme ça avec un petit effet de pop-up. Et hop, l'effet inverse pour revenir. Et lorsqu'on va modifier ou ajouter une tâche, ça vient comme ça par en bas. Donc voilà, des petits effets de transition qui donnent un petit peu de fluidité à l'extension. Et également, on devrait avoir le nombre de tâches qui apparaît ici. Comme je me base sur une e-frame, c'est le site mobile qui est affiché à distance. Ce n'est pas un développement complètement nouveau pour l'extension. J'ai deux processus. J'ai ici la pop-up qui affiche le site mobile et ce qu'on appelle la page de background qui, elle, fait le chargement du nombre de tâches. Donc, ça ne va pas être fait en direct. Par exemple, si je rajoute une tâche, ça ne va pas augmenter directement à 41. Et si j'en complète une, ça ne va pas redescendre à 40 directement. C'est une mise à jour qui se fait toutes les minutes. Donc, il fait une requête pour récupérer le nombre de tâches à effectuer. Alors, voilà où j'en suis. Et puis, je vais vous montrer dans une nouvelle vidéo comment est-ce qu'on peut se créer rapidement une extension pour Google Chrome. Et comme d'habitude, vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut !